Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire, enfin pour répondre en fait à vos questions sur le métier d'infirmière Là avec toute l'actualité, le coronavirus, ce que j'ai pu vous annoncer il y a quelques temps sur mon insta, d'ailleurs mon insta je vous le note ici Comme quoi j'ai arrêté l'intérim pour prendre un CDD, voilà je voulais revenir un petit peu sur tout ça parce que vous êtes hyper gentille Vous êtes plein à m'envoyer de messages pour me demander de nouvelles, est-ce que ça se passe bien Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu donc voilà je voulais revenir un petit peu sur ça avec vous et revenir aussi en vidéo Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vue, ça fait peut-être un mois que je n'ai pas filmé de vidéo donc ça me fait un peu bizarre d'être devant ma caméra Mais bon ça va le faire, je voulais aussi vous parler du coup de l'intérim par rapport aux tenues, vous avez été hyper nombreux à me demander mon organisation tout ça Donc voilà on va parler de tout ça dans la vidéo, donc premièrement non je n'ai pas pris de CDD comme c'était prévu Je devais prendre un CDD dans une clinique psychiatrique à côté de chez moi et je ne l'ai pas fait en fait tout simplement parce que j'ai un petit peu cette peur Vous allez me dire que c'est bizarre mais j'ai un peu cette peur en fait d'être bloquée dans un endroit Et même si c'est un CDD et que honnêtement je peux partir quand je veux, enfin je ne peux pas partir quand je veux, j'ai un préavis mais c'est pas très long J'aime cette liberté que j'ai avec l'intérim de bosser quand j'ai envie, si j'ai besoin de retourner, je ne sais pas voir ma famille, je peux le faire, je peux partir demain Je fais ce que je veux, là je suis partie en Thaïlande pendant 3 semaines et bien si j'avais été en poste, il aurait fallu une énorme organisation Il aurait fallu que je pose des jours, que voilà c'est quand même assez, je trouve bien plus compliqué que faire de l'intérim Donc voilà en intérim ça me permet vraiment de gérer mon temps, par exemple un truc tout bête, hier il fallait que j'emmène ma voiture Et bien il a fallu que, je ne sais pas je pense que vous avez vu la luminosité changer parce que mon volet vient de se fermer devant moi Mais c'est parce qu'il y a du vin Qu'est-ce que je disais, oui il a fallu que, je ne me suis pas vraiment organisée, en fait ça s'est fait tout seul J'ai emmené ma voiture chez le garagis, j'avais posé en intérim ma journée et puis basta quoi Donc voilà, je n'ai pas pris ce CDD, je me suis, j'ai annulé au dernier moment, je ne sais pas très, j'ai eu peur, tout simplement j'ai eu peur Donc je continue l'intérim, j'ai maintenant 3 boîtes d'intérim ici sur Tarbes, ça me permet d'avoir vraiment toujours des missions Et de ne pas avoir cette peur que j'ai pu avoir fin d'année dernière où justement j'avais peur de ne pas avoir de mission, j'avais peur de ne pas remplir mon mot en fait Parce que l'intérim c'est bien beau, quand vous êtes en CDD ou CDI c'est encore mieux, vous avez une stabilité de votre salaire, vous savez que vous bossez Il n'y a pas cette incertitude de se dire, ah mais ça se trouve dans 2 semaines il n'y aura plus de boulot quoi Donc après en infirmier on a de la chance, dans le sens où ils sont en manque de personnel, donc honnêtement il y a besoin d'infirmiers partout Vous avez été plusieurs aussi à me demander dans quel service je travaillais, est-ce que j'allais toujours dans les mêmes endroits Là, donc moi je fais de l'intérim depuis juillet 2019, donc ça commence à faire un petit bout de temps Donc c'est vrai que je reviens quand même dans les mêmes endroits, même s'il y a toujours des endroits que je découvre Mais c'est vrai que je commence à revenir un petit peu dans les mêmes endroits, je fais beaucoup d'EHPAD, moi ça me dérange pas parce que c'est ce que j'apprécie Je vais beaucoup dans des masses aussi avec des personnes du coup en situation de handicap, j'aime bien aussi Je vais un petit peu en psychiatrie, j'ai fait un peu de géronto-psychiatrie là ces derniers temps Et je fais beaucoup de centres de rééducation également, franchement c'est les 4 endroits où je vais le plus Je vais très heureusement en service mais parce que c'est un choix de ma part, moi c'est pas ce que je préfère Pourtant il y a une clinique à côté de chez moi où ils cherchent souvent mais moi honnêtement c'est pas ce qui m'attire le plus Donc voilà, je préfère rester dans mes EHPAD, mes lieux de vie en fait, je préfère rester dans les lieux de vie Au niveau du jour-nuit, moi je fais des alternances, des fois je travaille de nuit, des fois je travaille de jour Là le mois de mars ça devait être un petit peu costaud parce que j'ai voulu beaucoup travailler en fait Parce que ma famille vient fin mars donc du coup j'aurai une semaine de vacances Et en fait quand on est en vacances en intérim et bien on n'est pas payé donc forcément je me suis bien remplie mon début mars Et je fais beaucoup d'alternances jour-nuit donc c'est dur au niveau du physique Mais sinon ça va, je le fais pas hyper souvent non plus donc ça va Vous avez été, en fait ceux qui sont intéressés m'envoient beaucoup de messages pour savoir comment ça se passe Et du coup vous avez été nombreux à me demander comment ça se passait au niveau des blouses Donc moi, en intérim généralement on apporte ses propres blouses Donc moi j'ai mes blouses d'école en fait que j'utilise toujours Donc j'ai rayé ici Xavier Arnauzan, j'ai rayé au marqueur et il y a juste écrit mon nom et mon prénom Donc voilà, généralement je mets ces blouses-ci et on m'en a également envoyé du site Vêtements Pro Donc ça c'est vraiment un partenariat, ils me les ont envoyés gratuitement et j'ai un code promo pour vous Donc je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment bien Celle que j'utilise le plus et c'est marrant parce qu'elle me, elle ressemble vachement en fait à ma blouse d'école C'est cette blouse-ci qui est comme ça avec le bleu ciel, moi ma blouse d'école pareil était bleu ciel comme ça Elle est vraiment de très très bonne qualité, les poches sont immenses Les poches au niveau, vous savez ici, donc c'est vraiment le point positif Il y en a qu'une par contre et une sur le, sur, bah au niveau des seins en fait Voilà c'est une blouse blanche assez classique, la matière est vraiment très bien Le seul petit point négatif que je peux vous dire en fait c'est sa taille vraiment un petit peu bizarrement C'est à dire que là c'est une taille zéro et moi je fais un 38 et elle me va très très bien Donc voilà, après la qualité est super bonne et elles sont surtout en parfaite étape parce que moi mes blouses d'école Elles ont déjà fait pas mal d'années et c'est vrai qu'elles se sont salies au fur et à mesure J'ai également celle-ci qui malheureusement m'est trop petite, c'est une taille zéro aussi Mais vous voyez qu'elle est très cintrée, pourtant elle était vraiment hyper jolie Et en fait la matière est top, vous savez là c'est une matière blouse classique Et sur les manches c'est un petit peu comme une matière de sport Donc c'était hyper agréable, le col comme ça était très joli et les boutons sont cachés Donc franchement elle était vraiment très belle mais malheureusement elle est pas du tout adaptée à ma taille Pourtant j'ai pris la même taille que l'autre Donc je pense qu'il faut vraiment bien regarder, tout est bien expliqué pourtant Mais je pense qu'il faut vraiment bien regarder les équivalences au niveau des tailles Toutes les blouses sont arrivées dans des pochettes comme ça donc hyper bien emballées C'est de la marque Vêtements Pro Et j'avais pris également une blouse pour mon copain Parce que lui aussi il a besoin de blouse dans son travail Et il a pris celle-ci et il l'adore Alors il me l'a filée comme ça tout à l'heure Donc elle est un peu froissée C'est ta blouse qu'il utilise en fait Donc elle est grise et après voilà c'est une blouse assez classique Et lui avant en fait que j'ai ce partenariat Il avait dû se commander des blouses Il avait pris une bleu marine et une noire Ouais une noire Et il les avait payées extrêmement cher Mais genre plus de 50€ pour ça Alors que celle-ci est à seulement 16€ Et il me dit franchement que la qualité est mieux que celle de 50€ qu'il a payée C'est sa préférée en fait dans le sens où elle prend pas du tout les mimis Elle est pas du tout salissante Donc voilà je vous mettrai en tout cas les liens des articles et du site Avec mon code promo si ça vous intéresse Mais c'est vrai que moi pour l'intérim C'est très très rare qu'on me donne des blouses Souvent j'arrive avec ma propre blouse Et puis vu que je reste pas longtemps Bah voilà c'est beaucoup plus simple J'ai eu un petit CDD au mois de novembre je crois Où là on m'avait fait ma blouse Mais sinon j'utilise vraiment ces blouses aussi Du site Vêtements Pro qui sont vraiment très très peu chères Et d'ailleurs ils font pas que des blouses et des vêtements pour le médical Ils font des vêtements professionnels en fait en règle générale Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur le site Et le troisième point que je voulais aborder avec vous C'est le coronavirus Parce que vous Voilà il y a vraiment plusieurs personnes Je crois que j'ai dû ressortir déjà peut-être une dizaine de messages Me demandant mon avis sur le coronavirus Est-ce que en tant que professionnel on avait accès à des Et bien à des choses en plus en fait À des informations en plus Est-ce que j'avais peur qu'on passe en plan blanc Est-ce que voilà enfin en fait mon avis sur le coronavirus On en parle aussi beaucoup je trouve entre soignants Mais j'avais envie d'aborder cette thématique avec vous Honnêtement moi je suis pas du tout alarmée par moi ce virus Je trouve ça même un petit peu abusé Tout ce qu'on fait autour de ce virus En fait moi je reste juste proportionnelle Je me dis qu'en fait on a limite plus de chances de gagner au loto Que je suis au peu le coronavirus Enfin à un moment Nous on est revenu d'Asie début février Au moment où ça a commencé en fait Enfin où ça a vraiment pris de l'ampleur On était encore là-bas On était en Asie C'est sûr que c'est parti d'Asie Et quand on est rentré les gens ils étaient un peu paniqués Donc nous on a pas eu du tout tous les trucs de quarantaine Parce que c'est arrivé une semaine et demie Deux semaines après Mais on aurait très bien pu faire partie des gens Qui sont en quarantaine aujourd'hui Voilà donc c'est C'est un peu C'est un peu Je sais pas C'est un peu abusé je trouve Après il vaut mieux prendre des précautions Plutôt qu'il y a une grosse épidémie Moi juste ce qui va me saouler je pense Mais comme beaucoup de soignants Mais en même temps on est là aussi pour ça Et c'est notre boulot C'est que si jamais on passe en stade 3 Comme ils arrêtent pas d'en parler en ce moment à la télé On va être très certainement réquisitionnés On va très certainement devoir bosser énormément Et les gens sont en panique totale L'autre jour je suis allée faire des courses Il n'y avait plus un paquet de pattes dans les rayons Alors qu'honnêtement en Haute-Pyrénées Il n'y a aucun cas Mais bon Il n'y a pas d'autres cas en plus dans le sud En tout cas tout le sud-ouest Je crois qu'il n'y a pas d'autres cas Ou peut-être à Bordeaux Il y a eu une ou deux personnes tout au début Mais enfin Une ou deux personnes par rapport à la population C'est ridicule quoi Donc voilà Et qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus Je ne sais plus Je pense que ce sujet je peux beaucoup parler dessus Parce que je suis un peu agacée de tout ce qui se passe Je trouve ça abusé Les gens ils paniquent Alors qu'il y a des trucs bien plus graves En fait il y a des maladies bien plus graves Bon c'est juste que c'est l'inconnu Et c'est très très médiatisé Et pourquoi le chat vient d'ouvrir la porte Mimi tu veux dire bonjour ? Mais voilà Je n'ai pas trop d'avis sur la question Non je n'ai pas du tout peur honnêtement Et ouais Ah je sais ce que je voulais dire Les gens paniquent De tels cas qu'ils font des réserves d'eau De pâtes et de tout le tintouin Alors que honnêtement Ils sont beaucoup moins exposés Que nous les soignants Honnêtement On le voit bien en Chine Il y a un pourcentage d'infirmiers De médecins D'aides-soignants Qui sont contaminés Parce que nous On va être face aux gens Malades Si jamais il y a vraiment un problème Donc si quelqu'un doit paniquer C'est nous en fait C'est même pas la population En elle-même Donc forcément Que ça fait très peur Parce que c'est l'inconnu Les gens se disent Voilà Que c'est tout nouveau Qu'on ne sait pas Comment ça va évoluer Mais moi honnêtement Je ne suis pas très inquiète Et de toute façon On ne peut rien y faire À part les précautions d'hygiène C'est vrai qu'à l'hôpital On reçoit beaucoup de piqûres de rappel Mais tout ce qu'on nous donne à l'hôpital C'est des choses qu'on sait déjà Qu'on est censé déjà faire C'est se laver les mains Entre chaque patient Entre chaque chambre Respecter les mesures d'isolement Et dès qu'il y a un cas suspect Appeler le 15 Et faire tester la personne Tout simplement Pour l'instant On n'a pas plus de nouvelles que ça On n'a pas plus Voilà On ne nous demande rien de plus En fait que respecter Les précautions Contacts Gouttelettes Et tout le tintouin Qui existe déjà Si vous êtes professionnel de santé Vous savez déjà Ça par coeur Et moi en tout cas Je ne suis pas du tout alertée Bien que je reçois plein de mails De mon ordre infirmier Mais en même temps Ils sont obligés Parce que si jamais Ça prend plus d'ampleur Vu qu'on va être envoyé Vraiment pour gérer cette situation Ça va être nous On va la gérer Forcément On est obligé d'être au courant Donc voilà Pour ce que je pense Du coronavirus Ainsi qu'un petit peu L'update De mon métier d'infirmière Si vous avez d'autres questions En commentaire Je pense que je vais essayer De faire un question réponse Pour les gens Que le métier intéresse Voilà Des questions auxquelles Je n'ai pas répondu Je vais essayer de vous répertorier Dans la barre d'infos Pas mal de En fait la playlist J'ai fait une playlist Avec toutes les vidéos Sur le sujet Sur l'école infirmière Sur être infirmière en général Infirmière de nuit Infirmière en intérim Voilà J'ai déjà fait plein de vidéos Donc moi je vous fais à tous De très très gros bisous N'hésitez pas à mettre Dans les commentaires Ce que vous pensez Du coronavirus Et de tout ce que j'ai pu dire avant Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo